Les Extincteurs Quoi ? Si toi t'es le meilleur danseur alors moi je suis le roi de la danse Ah oui ? On fait un concours quand tu veux T'es pas si mauvaise Johnny Et toi j'avoue que t'es assez douée dans ton genre Et ça tu sais le faire ? Regarde ce mouvement Tu sais Cindy avant j'étais pas douée en danse moi non plus Mais grâce à eux deux j'ai appris à danser correctement C'est vrai ? Alors on finira pas dernier au concours de danse ? La dernière place On y va pour gagner Sinon c'est pas la peine Les amis c'est génial Bravo Tu vois on a réussi C'est génial On va en mettre un ici aussi Et il faut mettre les Extincteurs dans les endroits où on les voit On doit pouvoir les trouver tout de suite en cas d'urgence Oui d'accord merci beaucoup de t'occuper de ça Roy Mais je t'en prie ce concours va être formidable Les enfants se sont beaucoup entraînés Ils sont tellement contents Comme je l'ai compris Oh j'ai plein de choses à faire Il va nous gêner s'il reste au milieu du chemin Vous croyez qu'on va y arriver les amis ? Venez voir Mais Pierre pourquoi tu arrives aussi tard ce soir ? Parce que je préparais notre arme secrète Vous voulez la voir ? Notre arme secrète ? Mais qu'est-ce que c'est ? Et maintenant merci d'accueillir notre prochaine équipe Il s'agit de l'équipe de Cindy et ses amis Ils sont mignons Oh ils ne voient rien C'est très embarrassant T'en fais pas ça va aller Cindy avec ses vêtements On va gagner On va y arriver tu verras Fais-nous confiance Vous ne me rassurez pas du tout Quand tu arrives dans l'accident Il ne faut pas s'abolir C'est Roy qui vaillamment Oh c'est horrible je suis morte de peur En silence on appelle au secours C'est pour ton équipe Il y a danger On s'avérite de faire confiance On est là pour toi Cindy D'accord je vous laisse faire Et puis on suit bien les règles Je vois Tous ensemble on peut s'en sortir Encore plus vite que l'aigle Han et tous ses amis vont suivre Si tu m'aides en temps l'éveil Tu apprendras à t'en sortir Écoute tes retiens tes conseils C'est que je t'ai attendu Où est passé l'extincteur ? Attention Les enfants allez tous vous mettre à l'abri Allez Vous avez déplacé l'extincteur dans un endroit Où on ne le voyait pas tout de suite Ce qui est très dangereux Je suis vraiment désolé Roy Tout le monde a eu peur Et on a frôlé la catastrophe à cause de moi Je savais même pas qu'il y avait un extincteur A côté de la scène Moi non plus Alors maintenant écoutez-moi tous Les extincteurs sont aussi puissants Qu'un camion de pompier en cas d'incendie Il faut toujours les placer dans un endroit Où ils seront visibles de tous Et surtout évitez de les mettre en plein soleil Ou dans un endroit humide Contrôlez très régulièrement son fonctionnement Pour savoir s'il est cassé ou abîmé Et secouez-le une fois par mois Pour mélanger les produits chimiques à l'intérieur D'accord, on a compris Roy Cindy Bravo, t'as très bien dansé ce soir Ouais, t'as été formidable sur scène, Cindy Mais c'est injuste On s'est tellement entraînés pour le concours Et là tout est fini C'est dommage Non, ce n'est pas fini, Cindy Regarde derrière toi Inote, 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 Inote Promène ton chien En toute sécurité Et ensuite, il a peint des arbres majestueux et... Maman, Benji te dit qu'il a envie de se promener Ah bon, tu crois ? Je suis désolée, mais je suis trop occupée pour le moment Moi, je suis libre ! Oui, moi aussi, je vais l'emmener se promener Vous deux tout seuls, c'est ça ? Oui ! Pierre, je veux tenir l'allée, je veux essayer moi aussi Lucie, écoute-moi bien Ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener Mais Pierre ! Salut Pierre ! Viens jouer au foot avec nous ! Jouer au foot ? Euh... Tiens, tu peux le promener maintenant C'est vrai ! Mais c'est valable juste aujourd'hui Et n'oublie pas, fais attention Ne sors pas du parc, d'accord ? Oui, d'accord, pas de problème Je vais avec vous, Julie ! On va se promener, Mambon ! Oh ! T'as trouvé un nouvel ami ? Ils ont une drôle de manière de se dire bonjour Benji ! Arrête-toi, tu vas trop vite Ne bouge pas, Benji ! Surtout ne t'enfuis pas Bonjour ! Tu devrais mieux tenir ta laisse pour ne pas que ton chien s'en aille Je sais, je suis désolée, madame Wow ! Il est beau, votre chien ! Comment il s'appelle ? Est-ce que je peux le caresser ? Il s'appelle Martin, mais il n'est pas très à l'aise quand il rencontre des inconnus Oh ! Je comprends ! Et si je lui dis que je ne suis pas une inconnue ? Éloigne-toi un peu et essaye de lui dire bonjour Bonjour ! Je m'appelle Lucie C'était parfait ! Maintenant, fais comme si tu ne t'intéressais pas à lui On verra s'il vient te voir D'accord, je regarde ailleurs Je crois qu'il t'aime bien, finalement Oh ! Vous croyez ? Regardez-le ! Attention au ballon ! Pourquoi tu l'as lancé aussi fort ? Je te signale que tu devais l'arrêter Il est trop beau, ce chien ! Il ressemble au chien de la police ! Pierre, je te présente Martin ! Bonjour ! Oh ! Sa fourrure est trolement douce ! Et il a une longue queue ! Je vais monter dessus comme un cheval ! Attention, les enfants ! Vous ne devriez pas vous approcher comme ça de lui ! Pourquoi ? Oh non ! Pourquoi il aboie sur nous ? Viens, on s'en va ! Non ! Martin ! Il va nous croquer ! Au secours ! Qui a crié à l'aide ? C'est bon, je suis là ! Ah ! Non ! C'est fini, Martin ! Tout va bien ! Gentil, mon chien ! Vous allez bien, les garçons ? J'aurais dû mieux tenir sa laisse ! Je suis désolé, les enfants ! On est désolés, nous aussi ! C'est pas bien ce que vous avez fait ! Martin a peur quand il rencontre des inconnus ! Mais il est tellement beau ! Écoute-moi, Pierre ! Lorsque tu croises un chien que tu n'as jamais vu, ne cours pas vers lui et ne le caresse pas sans demander la permission ! Il faut respecter certaines règles pour te présenter à un chien ! Quand tu rencontres un chien pour la première fois, ne cours pas vers lui, ne le caresse pas ! Tu ne connais pas son comportement ! Il peut avoir peur et te mordre ! Si tu as peur parce que le chien est bizarre, ne jette rien sur lui ! Et surtout, ne cours pas pour lui échapper ! La meilleure solution consiste à reculer tout doucement et rester calme ! Si tu le peux, empêche-le d'approcher avec quelque chose et demande de l'aide au passant ! Quand tu sors avec ton propre chien, fais attention à le garder bien dans l'aise ! Et maintiens-la pour ne pas qu'elle t'échappe ! Et voilà ! Vous vous souviendrez de tout ça ? Oui, on s'en souviendra, Ombre ! Allez, Lucie ! Laisse-moi le promener encore une fois ! Tu sais, Pierre, ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener ! Allez, viens, mon beau ! C'est vrai, Lucie ! Je te promets de faire attention cette fois ! Quand on a un accident On va faire nos devoirs chez Jenny ce soir ! Tu peux nous rejoindre à trois heures ! Mais c'est l'heure où je prends mon goûter ! Donc, tu ne sais parler que de nourriture ! Ne t'inquiète pas, je vais préparer des délicieux gâteaux pour mettre au goûter ! Des gâteaux ? Oui ! Moi, j'en mangerai pas de tes gâteaux ! Pas de problème, tu n'es pas obligé ! Ça veut dire qu'il y aura plus de gâteaux pour moi ! Doug, tu n'as pas mangé ton goûter ! C'est pas grave ! Peut-être que je pourrais prendre ce goûter après avoir mangé les gâteaux de Jenny ! Mon garçon, s'il te plaît, attends ! Oui ? Je cherche mon chemin ! Où allez-vous ? Je voudrais aller à l'hôpital ! Le chemin le plus rapide, c'est de tourner là, ensuite vous roulez un peu et au feu, vous tournez de l'autre côté et puis ensuite... Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis ? Tournez ici, tournez là, ce n'est pas très clair ! C'est vrai, je suis désolée ! Je peux vous y emmener si vous voulez ! Venez, suivez-moi ! Oh, merci, c'est gentil ! Et voilà, vous êtes arrivés ! Encore merci, tu m'as bien aidé ! Pas de problème, à un de ces jours ! Au revoir, Doug ! Oh, je suis en retard, il faut que je me dépêche ! Coco, descends de cet arbre ! Coco, s'il te plaît, descends ! Qu'est-ce qui se passe, Marie ? Oh, Doug ! C'est mon chat, Coco, il est coincé dans cet arbre et il ne peut pas redescendre ! Je monte te chercher, Coco ! Tiens, prends-le, Marie ! Coco, tu vas bien ? Bon ben, je dois partir maintenant ! Merci beaucoup, Doug, je t'en prie ! Je dois me dépêcher, sinon il n'y en aura plus ! Je peux pas attendre le prochain feu vert ! Allez ! Ah, c'est à mon tour de passer ! Tu ne dois jamais courir quand tu traverses ! Oh, je suis vraiment désolée ! Est-ce que tu as mal quelque part ? Euh, non, non, ça va, je vais bien ! Je dois partir ! Attends, attends ! Je dois faire quelque chose, ça pourrait être grave ! Et il est parti en courant ? Oui, je lui ai dit d'attendre, mais il est parti et je pouvais pas le suivre ! Ce garçon pourrait très bien être blessé ! Il ne t'a pas dit son nom ? Non, mais il a les cheveux bruns et quelques taches de rousseur sur les joues ! Ah oui, et un t-shirt blanc à rayures bleues ! Brun avec des taches de rousseur et un t-shirt à rayures ! Doug ! Pourquoi tu arrives si tard ? Tu t'es arrêtée pour goûter ou quoi ? Euh, non, je t'ai... Peu importe ! Il faut qu'on commence nos devoirs ! Hé, mais tu boîtes ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ton genou saigne, Doug ! Bah, en fait, je me suis un petit peu fait renversée par une voiture ! Quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Eh ben... C'est moi-là, c'est lui ! C'est ce garçon, là ! Ah, c'était donc bien toi ! Oh, Polly ! Je sais que j'ai fait une bêtise, mais m'arrête pas, s'il te plaît ! Ne t'inquiète pas, Doug ! Je ne suis pas là pour t'arrêter ! Je me fais du souci pour toi ! Il faut vérifier que tu ailles bien ! Oh, c'est vrai ! Voilà ! Je vais bien, je n'ai rien de cassé ! Doug, ce n'est pas parce que tu n'es pas blessée que tu peux te sauver quand il y a un accident ! En fait, je ne savais pas ce que je devais faire ! Doug, il y a des choses que vous devez absolument connaître en cas d'accident ! Est-ce que vous voulez que je vous les dise ? Ah oui ! Si vous êtes renversé par une voiture, essayez de rester calme, ne paniquez pas ! Dès que vous pouvez, prévenez vos parents ! Et allez à l'hôpital avec le conducteur ! Prenez le numéro de téléphone du conducteur ! Notez le numéro de la plaque d'immatriculation Et demandez leur aide aux personnes qui ont vu l'accident ! Ils pourront dire ce qui s'est passé ! Il t'a renversé ! Alors les enfants, vous allez vous en souvenir pour rester en sécurité ? Oui, on s'en souviendra ! Oh, bonjour jeune homme ! Oh, quelle surprise ! Je suis content ! Moi aussi ! Je viens de voir mon ami à l'hôpital ! Si tu ne m'avais pas amené jusqu'ici, je n'aurais pas pu le voir ! Ça me fait bien plaisir ! Salut, Doug ! Bonjour, Marie ! Encore merci d'être allé chercher mon coco dans cet arbre ! Ça alors, Doug ! Finalement, t'étais pas en retard parce que tu mangeais trop tôt ! Tu aurais dû nous dire que tu étais en retard parce que tu aidais toute la ville ! C'est même pas vrai ! Ton ventre dit qu'il est l'heure de goûter ! Rentrons chez moi manger les gâteaux que j'ai préparés ! Hourra ! Je suis impatient de les goûter, Jenny ! Peut-être que j'en prendrai un peu aussi ? Non, tu n'en auras pas ! Ne joue pas avec le feu ! Les enfants, de ce côté, j'ai planté des choux ! Ici, ce sont des laitues et à côté, ce sont des épinards ! Wow ! C'est génial ! Wow ! Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Tu vois, en faisant ça, on va... Qu'est-ce que vous faites ? Tu m'as fait peur ! Charles, approche, viens voir ça ! Pierre va allumer un feu en se servant de sa loupe ! Quoi ? Mais Pierre, c'est dangereux de jouer avec le feu ! Mais non, je ne joue pas avec le feu, c'est une expérience pour voir si le soleil permet d'allumer un feu ! Ça a marché ? Wow ! Les flammes sont trop grandes, non ? Wow ! Allez les enfants, revenez ici, c'est l'heure de partir ! Allez, on y va ! Oui ! Au revoir, les enfants ! Revenez me voir quand vous voulez ! Oh ! Qu'est-ce qui cloche avec la lumière ? Oh ! Non ! Enfin ! Hier soir, il y a eu un incendie dans la maison de Traki ! Quoi ? Vraiment ? Tu sais ce qui s'est passé ? L'équipe de secours s'est rendue sur place pour éteindre le feu, c'était un gros incendie ! J'espère que Traki n'a rien ! Oh ! Les copains, vous croyez que c'est nous qui avons déclenché cet incendie ? C'est vraiment bizarre ! On a pourtant bien éteint le feu en partant ! Écoutez, je crois honnêtement qu'il faudrait qu'on raconte tout à la maîtresse ! Quoi ? Non, c'est hors de question ! Si on le dit à la maîtresse, nos parents ainsi que toute l'équipe de secours sauront ce qu'on a fait ! Ensuite, on finira tous les trois en prison ! Quoi ? En prison ? Je veux pas y aller ! Dans ce cas, toute cette histoire d'incendie chez Traki doit rester entre nous, d'accord ? Oui, d'accord ! Hé, Tounette, est-ce que t'es au courant ? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki et il a été blessé ! Oh non ! Mais est-ce que c'est grave ? Il est allongé sur un lit d'hôpital avec plein de bandages ! Oh ! Je peux pas ! Désolée ! Je dois raconter ce qu'on a fait ! Quoi ? Mais non ! T'as promis que tu garderais le secret ! Moi non plus, Pierre ! Je peux pas, Traki a été blessé à cause de nous ! Les amis, s'il vous plaît ! Écoutez-moi ! Il faut qu'on garde le secret ! D'accord ! Bonjour, je suis rentrée ! Bonjour, Pierre ! Tu es au courant ? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki ! Maman, je vais dans ma chambre ! Tiens ! Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Pierre, tu as fait tomber ça ! Donne-la-moi ! Pierre ! Je suis très déçue que tu aies déclenché cet incendie ! Je me dis non, je l'ai pas fait ! Tu as mis le feu à la maison des Traki ! Je ne pensais pas que mon fils pourrait faire ça ! Maman ! Papa ! C'est pas ce que vous croyez ! Pierre ! Johnny ? Charles ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Pierre ! Pierre ! C'est toi qui m'as mis dans cet état ! C'est toi qui as fait ça ! Oh, Traki ! Pardon, je suis désolée ! Tout est de ma peau ! Quoi ? Qu'est-ce que vous dites, les enfants ? On a joué avec le feu et déclenché l'incendie chez Traki ! C'est à cause de nous si Traki était blessé ! On n'aurait jamais pensé que ça pouvait arriver ! On est désolée ! On est vraiment désolée ! Julie ! Je t'apporte plein de fruits ! Où est-ce que je les dépose ? Traki ! Est-ce que tu vas bien ? Les garçons, l'incendie qui s'est déclaré chez Traki a été causé par un court-circuit En fait, je me suis un peu brûlé la main ! On est très contents que tu n'aies rien de grave, Traki ! Une minute ! Alors, les garçons, qu'est-ce que vous avez fait chez Traki ? Mais Julie ! Les enfants, jouer avec le feu est extrêmement dangereux ! Il ne faut plus jamais recommencer ! Il ne faut jamais jouer avec des allumettes, des briquets, des bougies ou des loupes ! Même par curiosité ! Ça peut déclencher un incendie ! Les choses comme le plastique, les feuilles en papier, le papier toilette et les arbres sont extrêmement inflammables ! Alors faites attention ! Parce que même un petit feu peut devenir un gros incendie ! Même si un feu se déclare, surtout n'oubliez pas ! Gardez votre calme et appelez les secours ! Entendu ! On jouera plus jamais avec le feu ! Vous avez l'air de regretter tous les trois ! Mais vous devez être punis ! Vous écrirez une lettre d'excuse de 10 pages ! 10 pages ! On est vraiment désolés Julie ! Attention au rhume ! Johnny ! Tu ne vas pas me croire ! Qu'est-ce que c'est ? Ah tiens ! Il n'est pas là Charles ! Il ne viendra pas aujourd'hui, il est arrivé ! Oh non ! C'est dommage ! Je vais à Vroomland ce week-end ! J'ai hâte d'y être ! Au parc d'attractions ! Oui ! J'irai sûrement sur les montagnes russes et dans les autos tamponnes ! Wow ! Ça va être génial ! Fais attention Johnny ! C'est dégoûtant ! Désolée ! Pierre ! J'ai hâte d'aller au parc d'attractions ! Qu'est-ce qu'il y a Julie ? Soyez les bienvenus les amis ! Génial ton masque cochon ! Il est très drôle ! Julie, tu ne te sens pas bien ? Julie, t'as attrapé un rhume ? Il y a des microbes qui traînent autour de Vroomville ! Alors tu fais bien de porter un masque quand tu es avec nous ! Il permet de limiter les risques de contamination des microbes ou des virus qui se propagent dans l'air ! Il faut être prudent ! Ravie que ça te plaise parce que j'en ai trouvé un pour toi ! Oh non 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 merci ! Je me sens très bien ! Merci ! T'approches pas au moins ! Ellie ! Tu serais magnifique ! Attrape la balle Pierre ! Joli tapas ! Et... but ! C'est génial ! Johnny, j'ai marqué ! Je m'en vais... Je crois qu'il faut que j'aille me reposer à la maison ! T'es fatiguée ? On vient de commencer le match de fou ! Oui ! Salut ! A plus tard ! C'est vrai que t'es pas très en forme aujourd'hui ! Viens Pierre ! Allez, on joue ! Ouais, j'arrive ! C'est bon, on peut recommencer le match ! Maman, je suis rentrée ! Oui, c'est ce que je vois ! Des gâteaux ! Ils ont l'air trop bons ! Pas si vite mon chéri ! Tu dois d'abord te laver les mains ! Je le ferai après ! Arrête Pierre ! On les a fait toutes les deux pour les emmener au parc demain ! Mais je mangerai pas tout ! Pierre ! On verra les animaux et les feux d'artifice ! Si seulement on pouvait déjà être demain matin ! Enfin le grand jour ! J'ai hâte d'aller au parc ! Hourra ! J'arrive pas à croire qu'on aille au parc ! Et en plus, le temps est superbe aujourd'hui ! Robert, tu as bien pensé à tout ? J'ai pris ce qu'il faut pour le déjeuner et j'ai pensé à l'appareil photo ! Et la couverture ? Oh ! Je reviens tout de suite chéri ! Comme à chaque fois ! Pierre ! Tu as pris froid ? Non, non ! Je me suis jamais sentie aussi bien ! Tu es sûr ? Ouais, sûr et certain ! Attends, je m'occupe de ta valise ! Je l'emmène à la voiture, tu vois, tout va bien ! Pourquoi je me sens aussi fatiguée ? Je suis sûre que ça ira mieux quand je serai arrivée là-bas ! J'ai la couverture pour le pique-nique ! Pierre ! Au secours, aidez-moi ! Pierre ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Faites attention ! Pierre ! Il a pris un bon coup de froid ! Je lui ai donné un médicament pour faire baisser la fièvre ! Merci beaucoup, Ambre ! Oh ! Vroomland ! Vroomland ! Laissez-le se reposer quelques jours et il ira mieux ! D'accord ! Ça fait du bien de sortir enfin de la maison ! Bonjour ! Bonjour, Pierre ! Bonjour, Ambre ! Bonjour, Ambre ! Alors, comment tu vas ? J'ai beaucoup dormi et maintenant, je vais beaucoup mieux ! Je veux plus jamais être malade ! Tu peux éviter les gros rhumes en adoptant quelques règles simples. C'est vrai ! Si des personnes sont enrhumées autour de toi, c'est une bonne idée de porter un masque pour éviter que le virus se propage. Il faut laver tes mains très souvent, ainsi que tes dents. Cela éliminera les bactéries avec lesquelles tu auras été en contact. Si tu n'es pas habillée en fonction de la température, tu fragilises ton système immunitaire. Habille-toi chaudement quand il fait froid dehors. Si tu tousses ou si tu éternues dans tes mains, tu risques de transmettre le virus à tout ce que tu touches. Tous et éternue dans ton coude ou dans un mouchoir. Et si tu attrapes un rhume, repose-toi le plus possible et bois beaucoup de liquide. Tu as compris ? Oui, Ambre ! Dis, maman, on pourrait aller à Vroomland maintenant ? Tu es sûre que tu vas bien ? Sûre et certain ! Je suis sûre à 100% ! Disons plutôt à 80% ! Non, maman, je vais mieux pour de vrai ! C'est rien, je dois faire une crise d'élargie ! Ne fais pas demi-tour quand tu traverses ! Oh, un chaton ! On t'a abandonné ? Kevin, le feu est vert pour nous, dépêche-toi ! D'accord, j'arrive ! Attends, je ne peux pas continuer ! Je vais le chercher ! Kevin, fais attention ! Non, mais on regarde où tu vas ! Je suis désolé ! Il y a de plus en plus d'accidents avec des enfants au passage protégé. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je vais vérifier que tous les feux de signalisation marchent correctement. Bien, Ambre, on va l'accompagner. On ira sur les passages piétons et on aidera les enfants à traverser. Tout doucement, comme un ninja. Kevin, maman a dit de venir dîner. Oui, oui, j'arrive. Oh, il y a quoi dans la boîte ? Il n'y a rien du tout, pourquoi tu demandes ? Oh, c'est un chaton, il est trop mignon ! Chut, maman ne doit pas le trouver. Kevin, Suzy ! Euh, oui, on arrive, maman ! Suzy ! Oh, oui, t'es mignon ! Merci pour le dîner ! Ah, oui, merci, maman ! Bon, d'accord ! Vas-y, mange bien, Elisabeth ! Elisabeth, c'est pas son nom ! Si, tu t'appelles Elisabeth et t'es trop mignonne ! Oh ! Ah ! Oh ! Lol ! Moi ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Kevin ! Kevin ! Réveille-toi ! Je suis réveillé, Suzy ! Qu'est-ce que tu veux ? Elisabeth a disparu ! Quoi ? Elisabeth ? Elisabeth ! Elisabeth ? Où tu te caches ? Oh ! Je crois qu'elle est sortie de la maison ! Oh ! Kevin ! Pauvre Elisabeth ! Elisabeth ! Où tu es, Elisabeth ? Reviens avec nous ! Elisabeth ! Suzy ! Ne pars pas toute seule ! Elisabeth ! Attends-moi ! Ambre, allons voir si tout va bien au passage piéton de la septième rue ! Bien sûr ! Bien au travers ! Où est-elle ? Suzy ! Je l'ai trouvée ! Miaou ! Où est ? Elisabeth ! Miaou ! Eh oh ! Poussez-vous ! Suzy ! Fais attention ! Non ! Attention ! J'arrive ! J'arrive ! Ah ! Elisabeth ! J'ai eu peur, Elisabeth ! Ce que tu as fait était dangereux, Suzy ! Merci de nous avoir sauvés, Pauly ! Suzy, tu dois absolument comprendre que c'est très dangereux de faire demi-tour quand tu traverses la route ! Je ne savais pas ! Bien ! Vous allez tous les deux m'écouter et je vais vous apprendre la façon sûre de traverser une route ! Vous êtes prêts ? Oui ! Oui ! Vous devez faire très attention parce qu'il y a beaucoup de voitures sur la route et elles roulent très vite ! Vous devez être sûr que les voitures sont complètement arrêtées, même si le feu est vert pour vous ! Quand vous commencez à traverser, ne revenez jamais sur vos pas ! Les voitures pourraient ne pas vous voir retraverser ! Si jamais vous revenez sur vos pas, traversez complètement le passage piéton et attendez de l'autre côté que le feu repasse au vert pour vous ! Et pendant que vous traversez la route, ne ramassez rien par terre ! Ne jouez pas à des jeux et ne lisez pas ! Ne regardez rien d'autre que la route ! D'accord ! Et si le feu clignote ou passe au rouge, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre qu'il repasse au vert ! D'accord, Polly ! Dites-moi où vous étiez passés tous les deux ! Mais qu'est-ce que c'est, Suzy ? Oh, c'est pas possible ! Mais... c'est un château ! Je vais t'appeler Miten ! Quoi ? Mais son nom, c'est Élisabeth ! Je préfère Miten ! Mais non ! C'est Élisabeth ! Oh, mon Élisabeth ! Maman ! Le feu est effrayant, mais utile ! Un incendie peut causer beaucoup de dégâts, donc je vous demande de faire très attention aux conditions de sécurité ! Je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas d'incendie ! Je m'ennuie ! Johnny ! Johnny ! Oh ! Mon crayon ! Johnny, pourquoi est-ce que tu as sauté ? Ben, je suis désolée, Cindy ! Du calme, silence dans la classe ! Concentrez-vous un peu, s'il vous plaît ! Oh non ! C'était mon crayon préféré ! Comment je vais faire sans lui ? Les amis, on a un problème ! C'est terrible ! D'après notre enquête, la moitié des habitants de Vroomville n'a jamais eu de cours de sécurité incendie ! Oh là là ! C'est terrible ! Tu as vu le nombre de maisons qui n'ont pas d'extincteur ! Des tas de gens ne savent pas comment se déclenchent les incendies, ni comment les éviter ! Peut-être parce qu'ils ne prennent pas au sérieux la sécurité incendie ! Si c'est le cas, ça pose un vrai problème ! Il faut qu'on fasse quelque chose ! Les gens doivent réaliser à quel point un incendie est dangereux et effrayant ! Et si on leur donnait des cours de sécurité incendie ? A ton avis, lequel des deux plairait le plus à Cindy ? Johnny, on s'en va ! Je vais aller au magasin de jouets ! Un peu de patience, Pierre ! J'ai pas encore choisi le crayon ! Bonjour ! Bonjour, madame ! Est-ce que je peux vous aider ? J'espère ! Je voudrais acheter un crayon pour une amie et je sais pas lequel choisir ! J'hésite entre le orange et le vert, le lapin et le nounours ! Si c'est pour ton amie, je crois que les deux peuvent convenir ! Vous auriez pas un crayon avec un gorille en haut ? Un gorille ? Si, je dois en avoir un droit à la boutique ! Ah bon ? C'est vrai ? Je vais le chercher ! Ne bougez pas ! Je reviens tout de suite ! Je vous attends ! Merci, madame ! Johnny ! Viens voir ! Il y a un super dragon ! Wow ! Pour de vrai ! Il est carrément génial ! Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette sonnerie ? Cher client, un incendie s'est déclenché au deuxième étage Suivez les employés du magasin et sortez prudemment du bâtiment Je répète, cher client, un incendie s'est déclenché au deuxième étage Suivez les employés du magasin et sortez prudemment du bâtiment Pierre, il y a de grosses flammes là-bas ! Oh là là ! J'avais jamais vu un incendie de toute ma vie ! Oh non ! C'est plus clair ! Je vois plus rien ! Les enfants, c'est dangereux ici ! Venez, suivez-moi ! D'accord ! Les enfants, ça va ? Vous n'avez rien ? Imbre ! Ne restez pas là, c'est trop dangereux ! Allez vous mettre à l'abri ! Attention ! Ellie, essaye d'éteindre le feu par le toit ! D'accord ! J'y vais ! Oh là là ! Le feu grossit vraiment très vite ! C'est impressionnant ! On a eu chaud tous les deux ! Non ! Je t'ai m'aider ! Je suis coincée là-haut ! La vendeuse est restée là-haut ! Sauvez-moi ! Oh ! Polly ! Continuez à essayer d'éteindre le feu ! Ellie et moi, on va sauver la vendeuse ! Oui, d'accord ! Attention ! Au secours ! Faites vite ! Accrochez-vous à moi ! Je vais essayer ! Ellie ! Occupe-toi du reste ! Pas de problème ! Est-ce que vous êtes blessée, madame ? Non, mais je vous remercie de m'avoir sauvée la vie ! Vous avez été formidables ! Le sujet d'aujourd'hui est le feu fait peur, mais c'est aussi une bonne chose ! D'accord, Roy ! Le feu est un élément très utile et très important à la fois ! Il nous illumine dans le noir et nous rend de nombreux services dans notre vie quotidienne ! Il nous permet de cuire nos aliments et nous réchauffe lorsqu'il fait froid dehors ! Mais lorsqu'un incendie se déclenche, il peut devenir très effrayant ! Il ne brûle pas seulement les objets que l'on possède, il peut aussi brûler nos maisons ! C'est pourquoi il est très important de connaître les consignes de sécurité incendie et tous les moyens de prévention existants ! On ne sait jamais à quel moment ni où un feu va se déclencher ! On fera attention ! Roy, t'as été formidable tout à l'heure pour éteindre le feu ! C'est vrai, tu ressemblais à un vrai héros quand t'es allé sauver la vendeuse ! Oui, avec ta lance ! Ouah ! Pour éteindre les flammes ! Encore toi, Jenny ! Quelle peur t'aimerais jamais ! J'ai pas en fait de la cité ! Je ne veux pas que c'est le deuxième que tu casses ! Soyons prudents sur le terrain de jeu ! Je suis obligé de surveiller ma sœur alors qu'il fait super beau, c'est injuste ! Tu auras droit de jouer à la console si tu gardes ta sœur ! Super dragon ! Ouais ! On aurait dit un dragon, hein ? Super dragon ! Lucie, tu peux pas glisser la tête en avant ! C'est vrai, y'a qu'un grand maître du terrain de jeu qui peut le faire ! Un maître du terrain de jeu ? Qu'est-ce que c'est ? Un maître du terrain de jeu, c'est quelqu'un de fort et de courageux ! Quelqu'un de merveilleux et sage ! Les maîtres des terrains de jeu sont des héros capables de maîtriser tous les jeux ! Des héros comme nous ! Moi aussi, je veux devenir un maître du terrain de jeu ! D'accord ! Si tu promets de faire tout ce qu'on te demande, on veut bien t'entraîner ! Promis ! Je ferai ce que vous voulez, capitaine ! Youpi ! Et voilà ! Tu es vraiment douée ! C'est fantastique ! Tout le monde peut pas rebondir comme ça, tu sais ! Bonjour les amis ! Oh Rudy, comment ça va ? Le trampoline, c'est plus drôle quand on fait des sauts hyper hauts ! À vos marques ! Prêt ? Partez ! Rudy ! Les amis, aidez-moi ! Rudy, tu réalises que c'est dangereux ce que tu as fait ? Je suis désolé, Roy ! Je pensais que ce serait beau et amusant ! Les enfants, le trampoline, c'est amusant, mais vous ne devez pas sauter trop haut ni faire des figures dangereuses, vous avez compris ? Oui, on promet de faire attention ! Approchez-vous bien ! On va voir combien de temps on arrive à venir ! Je m'accroche, capitaine ! Je vais arriver en haut avant toi ! Non, pas question ! Ça sera moi ! Isa, tu aimes ? Oh ! C'est pas bien, Pierre ! La victoire est à portée de main ! Voilà ! Je suis tout en haut, capitaine ! Wow ! Lucie, t'as eu d'excellentes notes à ton entraînement ! C'est vrai ! C'est hyper bien ce que t'as fait ! T'es un maître du terrain de jeu, c'est officiel ! Félicitations, Lucie ! Je suis un maître du terrain de jeu ! Maintenant, je peux te parler du jeu secret que j'ai inventé ! Je l'ai appelé... Le Grand Saut ! C'est parti ! On vole très très haut ! C'est amusant ! Hey ! Regardez ! Il y a Charles ! Bonjour, Charles ! Bonjour, les amis ! Oh ! Faites attention ! Regarde ! Sans les mains ! Oh ! Lucie ! Oh non ! Attention ! Pierre ! Lucie ! Il ne faut pas avoir un comportement dangereux sur le terrain de jeu, les enfants ! C'est vrai ! Vous avez failli vous faire très mal aujourd'hui ! Désolé ! On savait pas que c'était dangereux ! Je vais vous expliquer comment jouer sans danger sur le terrain de jeu ! Écoutez bien ! Ne glissez pas sur le toboggan dans des positions dangereuses ! Ne sautez pas de la balançoire ! Ne vous battez pas quand vous êtes en hauteur ! Agrippez-vous des deux mains quand vous vous balancez ! Et ne prenez pas de risques ! Ne prenez pas la place de vos camarades dans la file ! Ne vous énervez pas si vous n'êtes pas le premier à passer ! Si vous suivez bien ces règles de sécurité, vous et vos amis passerez un moment amusant et agréable sur le terrain de jeu ! Si vous jouez en respectant les règles, vous verrez que ce sera toujours la meilleure façon de jouer ! D'accord les enfants ? On te le promet Ambre ! Lucie, Johnny, on sera des maîtres du terrain de jeu prudents ! Super ! On s'amusera encore mieux comme ça ! Lucie, j'ai trouvé le livre que tu voulais lire ! Waouh ! Celui des contes de fées ! J'ai trop hâte ! Lucie, tu joues plus avec nous ? Je suis un maître du terrain de jeu ! Maintenant j'ai envie de lire le livre que Charles m'a apporté ! Lucie ! Reste et joue avec nous ! Ouais ! Reste avec nous Lucie ! On traverse au passage piéton ! Je vous en prends un ! Moi aussi j'en veux ! On fait 50% de réduction sur les Super Rangers ! J'en veux ! On les quitte à stock ! Très bonne affaire si vous voulez mon avis ! Une vente de Super Rangers c'est à moitié pris ! Hé ! Il faut regarder avant de traverser ! C'est trop génial ! Attention ! C'est sur les passages piétons qu'on traverse ! Ça ne se présente pas très bien tout ça ! Oh ! S'il te plaît maman ! Il faut absolument qu'on aille acheter le Super Ranger ! Si on n'y va pas aujourd'hui, il risque de ne plus en rester un seul ! Pas question ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je t'ai déjà acheté un jouet la semaine dernière ! Mais maman ! Ce n'était pas le Super Ranger ! Peut-être ! Mais tu m'as fait une promesse ! Quand je t'ai acheté ce jouet, tu m'as dit que tu ferais bien tes devoirs, que tu jouerais avec ta sœur et tu m'as promis de ranger tous tes jouets ! Tu te rappelles ? Je ne me souviens pas, non ? Oh ! Kevin ! Si tu ne t'en souviens pas, tu n'auras aucun problème à oublier ton Super Ranger d'ici un jour ou deux ! Je m'en souviens maintenant ! Oh ! Il ne reste plus de légumes ! Ah ! Je vais aussi avoir besoin de lait et de jus de fruits ! Je n'ai pas le choix ! Je vais devoir aller faire des courses ! Allez maman ! Qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Mais quel empressement mon chéri ! Ha ha ! La boutique de jouets sur le chemin ! Je me disais qu'on pourrait y faire un tour ! Ah ! Je ne sais pas ! Oh ! Merci maman ! Toi alors ! J'ai réussi à en avoir un ! Qu'est-ce que c'est Julie ? Ce que c'est ? Super Ranger ! Mais enfin Julie ! Tu n'es plus une enfant ! Ambre ! Pour ton information, les adultes peuvent être fans de Super Ranger eux aussi ! Oh ! Équipe de secours Julie, j'écoute ? Bonjour Julie ! Oh ! Bonjour Taco ! Tu ne devineras jamais ! Les Super Rangers sont sortis en magasin ! Oui, c'est pour ça que j'appelle ! Il y a beaucoup de gens qui viennent à la boutique de jouets ! Mais parmi eux, certains n'empruntent pas le passage piéton ! Si nous ne faisons rien, il va y avoir un accident ! Merci ! On arrive ! C'est bon Julie ! J'y vais ! Moi aussi ! On va à la boutique de jouets d'abord ? D'accord ! Mais à condition que tu tiennes ta promesse ! Ça, tu peux en être sûr ! Qui veut le dernier ? Il n'en reste plus qu'un seul ! Viens maman ! Il faut se dépêcher ! Non Kevin ! C'est au passage piéton qu'on traverse ! Hein ? Mais je vois pas de passage piéton ! Oh ! Mais il est trop loin ! Hé ! Pourquoi non ? On devrait traverser au passage piéton et pas lui ! Non Kevin ! Attends ! Quoi ? Kevin ! Non ! Il est pour moi ! Attendez ! Il n'a rien vu ! Il faut que je l'arrête ! Kevin ! Reviens ! Kevin ! Reviens ! Heureusement, Kevin s'en sort sain et sauf ! C'est non seulement dangereux de traverser en dehors des passages piétons, mais en plus c'est illégal ! Je ne sais pas où j'avais la tête ! Quand les enfants voient des adultes traverser en dehors des clous, ils pensent qu'ils peuvent le faire ! Et c'est comme ça que des accidents arrivent ! Quant à toi Kevin, si tu dois traverser la rue, sois intelligent ! Emprunte un passage piéton, une passerelle ou un passage souterrain et vérifie toujours que le petit bonhomme est vert ! Mais qu'est-ce que je fais si le passage piéton est vraiment très loin ? La seule chose qui compte, c'est la sécurité ! Même si tu es pressé et que tu es en retard, que ton ballon a traversé la rue, ou encore que quelqu'un t'appelle, il ne faut jamais traverser en dehors des clous ! Je suis bien d'accord ! Pourtant je lui tenais la main, mais il m'a échappé ! Ça arrive plus souvent qu'on pense, mais il y a un bon moyen pour l'éviter ! Un enfant s'échappe facilement quand on tient par la main ! Pour plus de sécurité, mieux vaut le prendre par le poignet ! Merci, je vous suis très reconnaissante à tous les deux ! Et moi aussi ! Tiens ! Prends-le, il est pour toi ! Je suis sûr que c'est ton héros préféré ! C'est gentil à vous, mais j'ai un bien plus grand héros que Supercranger ! Un héros ? Un héros plus grand que Supercranger ? Ouais ! Maintenant mon vrai héros c'est... Polly ! Désolé Kevin, mais j'ai bien peur de ne pas être à vendre ! Alors tant pis pour la réduction ! Ne traversez pas n'importe où ! Regardez toujours s'il y a un passage piéton ! À la prochaine !